Vous continuez donc en tant qu'entraîneur, c'est aussi une opposition au projet de Jean-François Exiga parce qu'il voulait prendre un peu plus part au club. Comment vous le ressentez ? Moi je l'ai très mal vécu, on va être honnête, je l'ai très mal vécu, ça fait deux ans que je le vis mal, il faut le savoir, maintenant il faut dire les choses. Je ne voulais pas en parler parce que c'était ni le moment, je voulais en parler en partant, expliquer pourquoi je suis parti. Ça fait deux ans que c'est compliqué et je pense que les gens du bureau, on est au bureau, les gens du bureau peuvent en témoigner, ils ont été présents, ont participé à des réunions. Donc ils ne pourront pas dire le contraire et ça fait deux ans que Jean-François Exiga veut m'évincer, je ne sais toujours pas pourquoi. Le secrétaire général a même fait une réunion, il nous a mis autour d'une table tous les deux, on a essayé de discuter mais on n'a pas réussi à trouver un terrain d'arrangement malheureusement. Ça fait déjà depuis le mois de janvier qu'il a appelé des coachs, qu'il a appelé des joueurs, tout ça m'est revenu. Donc j'ai demandé à voir le bureau, mon président, mon vice-président, mon secrétaire général, afin qu'ils m'expliquent cette situation dans laquelle je me retrouvais. Parce que déjà j'étais en difficulté sur le point de vue sportif avec ces très mauvais résultats que j'assume entièrement. Mais voilà, je demandais pourquoi on ne me mettait pas au courant alors que c'est le rôle d'un entraîneur de savoir un peu ce qui se passe. Qu'on me garde ou non, je le comprends, j'ai fait mon temps peut-être et ça je le conçois. Mais la moindre des choses c'est qu'on vient de me dire, écoute Fred, on passe à autre chose et maintenant c'est fini. Mais malheureusement, je n'ai pas eu cette discussion-là. Pourtant, j'ai essayé de la provoquer, mais elle n'a jamais eu lieu. Alors en ce moment, on est en train de dire que c'est une guéguerre entre Jean-François, Exiga et Fred Ferrandez et ce n'est pas du tout ça. Moi, je ne suis pas là pour faire la guerre à qui que ce soit. Alors je vais vous expliquer clairement les choses. Moi, je suis en contact très avancé depuis un moment avec Cannes. Voilà, le lendemain justement du match de Cannes, où le manager de Cannes a su que je ne restais pas à Ajaccio, m'a contacté, m'a fait une très très belle offre. Il joue la Champions League l'année prochaine. Je suis à 35 minutes de chez moi de vol. Donc tout est réuni pour que je performe au plus haut niveau avec cette équipe et avec l'entourage du club de Cannes. Donc pour moi, ma décision était de partir à Cannes, je le dis honnêtement. Maintenant, le club m'a proposé un projet de restructuration, d'aide à la restructuration du monde amateur et un projet aussi d'une vision du haut niveau avec différentes. Je vois que le bureau est composé de personnes qui sont différentes, même si presque la moitié est de l'ancien bureau. Il ne faut pas l'oublier, que ce soit le vice-président, le secrétaire général, que ce soit Pascal Rollet, etc. Donc ce sont pour moi des personnes qui sont compétentes. Donc voilà, je ne voulais pas, je ne veux pas être quelqu'un, surtout quand on dit ce que je divise, je ne suis pas là pour ça. Je n'ai jamais été là pour ça et je ne le serai jamais. Mais je suis quelqu'un qui rassemble, j'ai compris que j'avais fait mon temps pour certaines personnes. Je l'ai accepté, je l'ai accepté. J'entends dire que Jeff voulait ma place d'entraîneur, à aucun moment Jeff n'a voulu ma place d'entraîneur. C'était une place de manager général, décisionnaire surtout, qui était mise en place. Après son projet, je ne peux pas en parler, il ne me l'a jamais exposé. Donc je ne peux pas vous dire qu'est-ce qu'il y a dans son projet, ça serait une contre-vérité et ça, ce n'est pas moi. Voilà, vous savez aujourd'hui, tout ce que je vis depuis deux ans est très difficile. Les attaques que j'ai vues hier dans la presse venant de Jeff m'ont énormément touché. Donc je vais communiquer, je dois communiquer parce que ça me touche personnellement, ça touche ma famille, mes amis. Donc ça, ce n'est pas normal. Le sportif, il ne faut pas qu'il oublie qu'il a participé jusqu'à maintenant aussi. C'est lui qui a fait venir Guillaume Kesk, c'est lui qui a fait venir Robin Overbeek. Donc me dire hier, sur course matin, que je fais une saison catastrophique, c'est vrai. Ça je l'assume, ses propos, je les maintiens. Mais se défausser du sportif, il faut aussi qu'il accepte sa petite part de responsabilité aussi. On a joué ensemble pendant des années, que ce soit au beach volley, après j'ai été son entraîneur du centre de formation, j'ai été son entraîneur adjoint, j'ai été son entraîneur. Donc tout mot qui sort de sa bouche, le négatif en ma personne, je le perçois puissance 1000, forcément. Ce n'est pas comme si une personne lambda s'exprime, c'est complètement différent. Mais il m'a fait très bien comprendre que la vision, la discussion qu'on a eue ensemble, c'est qu'à aucun moment il ne m'a considéré comme son ami, et plus comme son entraîneur. Et donc là, c'est moi qui ai fait fausse route pendant toutes ces années. Voilà.